Bonjour à tous et à toutes les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui que l'on va faire. On va commenter une actualité c'est à dire l'avenir de X-Plane. Donc à savoir qu'il y a un webinaire qui a été fait par Austin Meyer et la FSA donc la Flight Simulation Association et on va commenter cet article qui est paru sur TresoldX. Et bien sûr je vous les traduis donc la traduction peut être un peu on va dire aléatoire mais on va essayer de voir au mieux ce qui en sort et je vous donnerai mes impressions et ce que moi j'attends du nouvel X-Plane. Et n'hésitez pas vous aussi en fin de vidéo à me mettre vos commentaires, savoir ce que vous en pensez, ce que vous attendez. Voilà donc on est parti, on va commencer à commenter ce webinaire. Article que vous retrouverez en version intégrale sur TresoldX, je vous mettrai le description en fin de vidéo. Pour commencer vous avez l'auteur qui vous demande pardon car il est presque 3h du matin quand il rédige cet article. Donc Laminar Research, je viens de terminer une session de webinaire avec Flight Sim Association détaillant à quoi s'attendre pour l'avenir d'Igplane. Donc on peut déjà avoir des captures in-dev preview sur les pistes, le tarmac et les bords, donc bien sûr le bord des pistes. Donc animé par Evan, la conversation a commencé avec Marty Haran, responsable des relations publiques de l'Aminar, répondant à quelques questions générales sur X-Plane et l'état actuel du simulateur. La majorité des webinaires consiste à un aperçu approfondi des plans de l'Aminar pour la future version d'Igplane. Donc on voit déjà qu'il y a une grosse amélioration graphique au niveau des textures au sol, ça c'est très sympa. On peut voir également que l'on va avoir un effet d'humidité sur les pistes, sur les moments de pluie, donc voilà c'est très sympa. Donc on va lire cet article ensemble et je vous commenterai et je vous dirai ce que j'en pense. Donc avant de discuter des détails de l'avenir, Austin Meyer saute pour se promener dans le passé, où Meyer a déclaré que X-Plane a été créé parce qu'Austin avait besoin de maintenir la devise de l'instrument et qu'un module complémentaire approprié n'existait pas à l'époque. Donc ce qui veut dire qu'il n'avait pas un simulateur à l'époque qui lui permettait de faire ce qu'il voulait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Austin Meyer est quand même avant tout un ingénieur. Il a donc construit son simulateur de telle sorte que n'importe quel avion puisse être modélisé en mettant l'accent sur la réplication précise. Effectivement, c'est ce qui va faire la différence avec beaucoup de simulateurs, c'est que X-Plane est vraiment un simulateur qui permet de faire de l'expérimental comme fait V-Skylabs. Voilà, on peut avoir des idées précises, des portances et autres sur un avion. Donc une brève mention des cercles de clients. X-Plane a été mentionné, X-Plane est un logiciel majeur dans le cercle d'amateurs de simulation de vol dans les établissements d'enseignement et les sociétés de simulateurs de mouvements de simulation de vol complet. Donc effectivement, X-Plane, vous le retrouvez très très souvent dans les aéroclubs et autres parce que c'est un des seuls simulateurs qui est agréé FAA en version professionnelle. Bien entendu, Austin a fait remarquer que Boeing utilise même X-Plane, bien qu'il ne sache pas à quoi il utilise. Il le sait grâce au carnet de commandes en gros. Alors, in-dev preview, on voit différents tankers, ça doit être des tankers pour le gaz. La discussion s'est ensuite déplacée vers le principal point d'attraction, l'avenir de X-Plane. Donc Austin a donné un bref aperçu de ce sur quoi ils ont travaillé avec les ressources de scène mondiale où une toute nouvelle suite de ressources de scène a été développée pour être introduite dans le futur simulateur. Des nouveaux bâtiments et autogènes a un important travail de fond remanié. Donc a été remanié avec un important travail de fond. Cela inclut le rendu des bords de la chaussée comme on a pu le voir en haut. Les experts en paysage peuvent pousser un soupir de soulagement. Ici, le mot prochaine génération et avenir commence à être beaucoup utilisé par ici. C'est vrai que l'on voit les bâtiments, ça n'a quand même plus rien à voir avec X-Plane 12 quand on voit les in-dev preview. Donc comme on voit, on va avoir plusieurs modèles de phare également. Donc Austin a fait une discrétion, une digression pour discuter de son implication dans une nouvelle startup appelée Beta qui développe un véhicule aérien à propulsion électrique Vettol qui n'est pas une voiture volante en soi. Donc ce que je vous disais, c'est ce qui fait que moi j'adore X-Plane, c'est que c'est un simulateur qui est fait par un ingénieur aéronautique avec des capacités pour éliminer l'utilisation de carburant et de pistes et la capacité de conduire sur les routes. Élaboré sur le pourquoi, Austin explique que la prochaine génération d'aviation et comment l'aviation elle-même évolue. Où l'avantage de la modélisation de vol de X-Plane serait en mesure de reproduire les vols de ces nouveaux véhicules sans trop remanier le simulateur spécifiquement pour ce nouvel type d'avion. Donc déjà, on sait que X-Plane au niveau du modèle de vol est très avancé. Donc ils ont juste quelques modifications à faire pour entrer ce genre de véhicules que l'on peut voir en screenshot. Donc les interlocuteurs sont ensuite revenus aux principaux points de discussion en commençant l'aperçu du système de végétation de nouvelle génération avec des arbres entièrement 3D et un rendu saisonnier piloté par des shaders interpellés. Plus de détails, on regardera ça plus loin dans l'article. On va regarder la vidéo ensemble. On va couper le son pour éviter juste les problèmes de Strike. Donc ça, c'est ce qu'on a actuellement dans X-Plane. Et moi, je trouve que ça fait bien l'affaire parce que quand vous êtes en avion, vous n'êtes pas au sol, dans la végétation. Donc voilà, ça fait le travail. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de saison actuellement sur X-Plane et ça va arriver. Et donc là, c'est les arbres de nouvelle génération avec les saisons et on voit très très bien la différence. C'est beaucoup plus beau, certes. C'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus beau. Donc, comme vous avez pu le voir, on a vu les arbres changer en fonction des saisons. C'est quelque chose qui a été énormément demandé par la communauté X-Plane. Donc, c'est pris en compte. L'ensemble du développement de cette nouvelle version de X-Plane a été principalement à distance, forcément, en raison de la pandémie du Covid-19 en cours. L'équipe a une session de check-in hebdomadaire où c'est l'occasion pour chaque membre de l'équipe de présenter ce qu'il a fait ces derniers jours. Donc, une dev preview, on voit. Alors, c'est peut-être un peu abusé à la base, mais c'est vraiment pour montrer les effets qui seront là. Il ne faut pas imaginer que toutes les pistes, tous les tarmacs seront dans cet état-là, mais c'est pour montrer qu'il y aura vraiment de grosses variétés au niveau des pistes, des tarmacs, voilà. Alors là, on est sur une phase de questions-réponses. Qu'est-ce que ce nouveau X-Plane ? Comment va s'appeler ce nouvel X-Plane ? Donc là, c'est vraiment ce qu'il dit. L'une des premières questions portées sur le nom du futur X-Plane, Austin a fait remarquer que la numérotation des versions n'est pas la chose la plus importante. L'équipe se concentre sur la construction de la prochaine génération de X-Plane, le futur moteur de simulation, pour ainsi dire. Les informations liées au marketing, comme la numérotation des versions, arriveraient à une date ultérieure qui pourrait être révélée à la FS Expo en septembre. Parmi les améliorations immédiates apportées à la flotte par défaut existante, Philippe Ringler, connu pour le Flight Factor 777, a terminé les travaux d'amélioration de l'avionique et de la simulation de navigation du 737. Cela a été noté vers la fin du webinaire. Arbres et végétation. Donc une autre question se demandait si l'aperçu de la végétation était une affirmation de l'arrivée des saisons à laquelle Austin a répondu par un oui retentissant. Les saisons seront disponibles, ce qui est une fonctionnalité très demandée, mais elle est finalement ce qui est une fonctionnalité très demandée et elle est finalement implémentée. L'équipe a adopté une approche unique, alors qu'au lieu de s'appuyer sur des ressources artistiques comme les textures pour le rendu, l'équipe a écrit des shaders pour interpoller et randomiser le rendu de l'arbre pour apporter des variables d'altération des arbres. Ce rendu saisonnier est dynamiquement et est piloté par le dit système de shaders auxquels les shaders sont contrôlés par les données locales. Forcément, l'attitude des heures en note de bas de page. La vidéo de prévisualisation est déjà obsolète car il s'agit d'un instantané, d'une version beaucoup plus ancienne. Donc c'est très sympa à savoir. Ce qui veut dire que logiquement, on va avoir une très grosse variété d'arbres sans pour autant que ça consomme énormément de ressources. Donc ça c'est super parce qu'effectivement, on se rend compte que tout ce qui est add-on complémentaire consomme beaucoup de ressources dans un simulateur. Et là, il sera vraiment bien d'avoir des arbres par défaut qui soient jolis. Nuages et météo, donc une question concernant les nuages volumétriques et quand cela pourrait être attendu. Austin a répondu en confirmant, c'est bien qu'il travaillait effectivement sur les nuages volumétriques en interne parce que c'est vrai que c'est ce qui manque, moi je trouve, à X-Plane actuellement comme ça a été implémenté sur DCS. D'ailleurs, sur DCS, les nuages sont même plus beaux que MFS 2021. Il faut juste se connecter à ce simulateur, c'est gratuit, vous avez des avions de test et vous allez voir comme la profondeur des nuages est super bien faite. Donc il code lui-même les nuages au cours des dernières semaines et vole dans sa copie d'X-Plane. Donc c'est Austin Meyer qui code les nuages volumétriques et donc forcément il les teste dans sa copie d'X-Plane puisqu'il en a quand même la primeur, une qualité majeure de ces nouveaux nuages, ou un système météo en général et de capturer l'expérience même du vol au sein d'un système nuageux. Le sentiment d'insignifiance lors de la navigation dans les paysages nuageux il serait reconstruit pour reproduire cette expérience, une expérience qui ne pourrait pas être simulée par le moteur cloud actuel avec son système de particules basé sur un panneau d'affichage. Effectivement, actuellement, les systèmes de nuages que l'on a sous X-Plane, c'est un système d'affichage 2D qui tourne autour de vous et en fonction de la rotation de la caméra. Donc effectivement, on ne peut pas simuler dans ce genre de nuages le ressenti que l'on peut avoir quand on passe à travers une couche nuageuse et ça c'est cool que ce soit implémenté dans la future version d'X-Plane. Simulation de givrage, pour les questions concernant la simulation de givrage, Austin a noté qu'elle est simulée physiquement, bien qu'il n'y ait pas de mise en oeuvre visuelle encore. Austin lui-même étudie le givrage et son impact sur le comportement des avions et cette recherche éclaire l'orientation, le développement de la modélisation de vol de X-Plane, forcément, puisque c'est quelqu'un qui recherche avant tout d'avoir une simulation la plus précise possible. Et bien sûr, ils auront des artistes qui pourraient s'occuper de la réplication visuelle du glaçage et j'espère que franchement, ils vont faire mieux que MFS 2020 parce que c'est vraiment abusé le givrage sur les avions. Voilà, on va voir ce qu'ils feront dans un avenir assez proche. Les paysages diffusés en direct, en ce qui concerne l'approche du rendu des paysages semblables aux dernières MFS, Austin trouve cette approche dédaigneuse car elle ne reproduit pas avec précision le monde réel. C'est un moyen décembre de reproduire le monde réel d'en haut, mais les choses s'effondrent au moment où vous arrivez sur Terre. Austin a souligné que les arbres et les véhicules deviennent des tâches presque indéchiffrables sur le sol, ce qui en fait une expérience surréaliste de Salvador Dali. Pour ceux qui connaissent Salvador Dali, ils auront la référence. Austin, le dit franchement, des bâtiments et des arbres nets, propres et modélisés, un monde crédible et plausible, l'emporte sur une approche où l'on s'appuie sur des données approximatives, des paysages diffusés en continu, un ensemble d'actifs artistiques de haute qualité qui sont intelligemment appliqués pour construire un monde crédible, produire des résultats crédibles. Effectivement, c'est souvent ce que je dis, un MFS, c'est quelque chose qui est magnifique, il y a une technologie qui a été mise en place qui est carrément ouf, mais pour moi, on est vraiment dans le jeu vidéo, on n'est pas dans le simulateur d'avion, même s'il y a de très bons add-ons qui commencent à sortir, le problème, c'est que ce n'est pas ce qui fait forcément un bon simulateur de vol et on en parlera un peu plus tard. Austin conclut sur cette partie avec une déclaration selon laquelle il pense qu'une pensée différente entraîne une approche différente qui à son tour propose des produits différenciés pour qu'il profite au consommateur dans son choix. Pour ce qui est des performances et de la réalité virtuelle, les questions concernant les performances et la réalité virtuelle dans le FutureXplain est accueillie avec un optimisme mitigé quant aux améliorations potentielles des performances. De manière réaliste, les nouvelles fonctionnalités de rendu ne rendrez pas le FutureXplain meilleur sur les anciennes machines, mais la façon dont il est écrit tirera le meilleur parti de votre matériel à partir de l'utilisation d'appis graphiques modernes tels que Vulcan ou Apple Metal et il n'y aura plus de version OpenGL livrée. Ça veut dire que OpenGL, c'est fini dans les nouvelles versions et qu'on va être vraiment sur du code optimisé Vulcan ou Apple Metal et ce n'est pas plus mal car la grosse différence, c'est qu'on le voit déjà dans Xplain 11, l'amélioration a été nette avec Vulcan. Bon, ça s'améliore petit à petit. Il faut se dire qu'il travaille sur Vulcan 11, sur Xplain 11 pour bien sûr être au top sur la version 12. Pour étendre ses nouvelles capacités de rendu, Austin précise que Ben Skoutnik a pris pour mesure la quantité de watts par mètre carré du soleil dans un avion, dans la vie réelle, pour reproduire l'éclairage basé sur la physique. Et bien là, je suis super content. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je veux vous expliquer pourquoi Ben a construit le moteur d'éclairage de nouvelle génération, non seulement pour une meilleure apparence, mais également pour simuler la physique fondamentale réelle de l'éclairage. Effectivement, je suis super content de ça parce que moi, quelque chose qui me faisait peur, c'est d'avoir le même éclairage que dans Flight Simulator 2020 parce que pour moi, c'est une catastrophe. C'est tout le temps ultra, ultra lumineux. Même des fois, du pic ultra noir devient blanc. Moi, je trouve que c'est vraiment abusé. Et là, je suis content qu'il y ait une vraie recherche sur l'éclairage. D'ailleurs, ce qui manque à Xplain 11, mais qui va arriver sur le 12, on a pu le voir à travers la première vidéo qui était sortie sur les améliorations d'Xplain. Donc, à mon avis, les lumières vont être de très bonne qualité. Pour l'édition de maillage de terrain, donc pour les développeurs qui se demandent si la terraformation ne sera plus un voyage en enfer, désolé de décevoir, mais Austin a déclaré qu'il avait été toujours au deuxième ou troisième plan sur leur liste. C'est juste que le temps nous le dira. Ce n'est pas la priorité absolue, mais l'équipe travaille à voir comment le faire fonctionner avec son approche de rendu de paysage. Forcément, Austin Meier, c'est quelqu'un qui veut plus développer un modèle de vol et un environnement crédible que quelque chose d'hyper poussé. Le but, c'est de voler dans des avions et pas forcément d'être dans un GTA-like. Pour la rétrocompatibilité, en ce qui concerne la rétrocompatibilité avec les modules complémentaires tiers existants, la réponse est généralement oui. Alors, c'est ce que je vous disais depuis longtemps. L'avantage, c'est que souvent, vos add-ons, vos avions seront compatibles sur la version X-Plane 12, pour peu qu'ils soient à jour, comme ça s'est passé de la version 10 à la version 11. Il vous suffit de faire vol, nouveau vol, et vous allez voir que vous avez une puce à cocher qui s'appelle « Montrez les avions de l'ancienne version » et vous pourrez voler avec des avions de X-Plane 10. Mais voilà. Donc, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que quand X-Plane 12 va sortir, on va pouvoir voler avec nos avions, les avions que l'on a déjà sur notre simulateur. Et puis, les développeurs... Bon, forcément, les avions ne vont pas posséder les dernières technologies en matière de lumière, d'ombre, et ainsi de suite. Mais le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir voler et attendre que les développeurs sortent leur version vraiment faite pour la version de X-Plane à venir. Et ça, je trouve ça super qu'il y ait une rétrocompatibilité, que l'on ne soit pas obligé, que l'on ait rien à la sortie d'X-Plane 12, à part les avions par défaut. Pour ce qui concerne le multijoueur, le MMO pour X-Plane de bureau de nouvelle génération et une réponse, oui, mais non. Alors, pourquoi ? Parce que Austin envisageait un avenir où lorsque vous vous connectez à Internet, que vous vous connectez avec votre X-Plane, vous serez connecté à toutes les autres copies de X-Plane, mais pas que PC. Ça va être du cross-plateforme. C'est-à-dire que les gens qui sont sur mobile ou autre vont pouvoir rejoindre le multijoueur. Et ça, c'est super sympa. Vraiment, vraiment, c'est ce qui manque à X-Plane. Et quand ça va arriver, ça va être super génial. Donc, j'attends ça. Moi, c'est une des fonctionnalités. que j'attends le plus sur X-Plane. C'est ce multijoueur. En ce qui concerne les améliorations sonores, Daniela Carreri, qui est la principale gourou du son de la Minard, verra les fruits de son travail apparaître sur la prochaine version de X-Plane. Par les sons, l'équipe n'évoque pas seulement l'avion, mais aussi l'environnement. Ça, c'est cool. Les futurs avant-premières peuvent présenter le travail de Daniela. Les sons sont quelque chose de facile à oublier, mais ils s'engagent à offrir un environnement sonore époustouflant. Présenté par Daniela. Amélioration ATC LR, donc la Minard Research, a recruté une nouvelle personne qui travaillera uniquement sur la refonte de l'ATC. Sautant sur le territoire des potins, Austin n'aimait pas vraiment le travail de Chris Serio sur l'ATC. Austin l'a réécrit lui-même et l'a montré aux clients, mais ils n'ont pas vraiment apprécié le travail d'Austin non plus et se sont installés avec la simulation ATC de Chris. Austin lui-même n'était toujours pas satisfait, ce qui l'a poussé à travailler sur l'ATC et cela aboutit à l'embauche d'une personne dédiée uniquement pour l'ATC. Ça, c'est une bonne nouvelle. Austin a expliqué pourquoi il pense que le système actuel faiblit. Le texte de l'IA ne reproduit pas l'expérience de communication réelle avec l'ATC dans la vie réelle, d'où cette refonte tentera de reproduire cela en ajoutant l'interaction humaine et les nuances de communication dans l'expérience de vol sur la prochaine génération. d'X-Plane Pour certaines demandes diverses comme les arbres seront-ils colisables, l'objectif est de faire en sorte qu'X-Plane simule bien la physique de vol. L'équipe ne se concentre pas sur le fait que les choses se heurtent à des choses. Pas dans mon plan de vol comme dit Austin. Je suis ici pour faire un simulateur de vol et pas un simulateur de crash. Je suis tout à fait d'accord avec lui et pas forcément parce que j'aimerais bien qu'au moins sur l'arrivée de certaines pistes certains arbres soient colisables pour amener un peu plus de réalisme. Ça c'est quelque chose qui est appréciable sur MFS 2020. C'est le fait qu'on puisse avoir des collisions avec les arbres sur l'approche parce que des fois vous l'avez vu on fait des approches on est beaucoup trop bas et on pourrait se mettre en danger. Donc ça c'est un truc vraiment moi je pense qu'il devrait revenir sur sa position que tous les arbres ne soient pas colisables forcément mais vraiment sur les approches que ce le soit ça serait bien. Alors la question est-ce qu'il y aura un A321 donc l'équipe a une poignée d'avions sur lesquelles on travaillait sur lesquelles ils travaillent dans les coulisses et ils veulent les révéler de manière amusante dans un avenir proche il n'y a pas besoin de gâcher le plaisir. Sondes dynamiques des transitions météorologiques oui il est en préparation depuis quelques semaines la dernière fois Costine a travaillé dessus c'était tard hier soir c'est pas un verre un monde dynamique qui est l'objectif de l'équipe LR. Alors là j'ai un peu de mal à comprendre la traduction mais on a compris que les sondes dynamiques de transition météorologique sont en préparation. Alors des améliorations sur les mouvements de l'air le vent les vallées les montagnes les effets du terrain dans les nuages question intéressante remarque remarque à Austin mais l'équipe n'est pas encore descendue aussi loin ce qui est fait en ce moment c'est que chaque fois que vous entrez la météo dans l'interface utilisateur le rallongu et la simulation sont construits aussi précisément que possible mais sont modélisés par le modèle NOAA qui pourrait ne pas être en mesure de reproduire les dites fonctionnalités mais c'est intéressant et ils en prennent note alors l'interface utilisateur doit être elle doit-elle être adaptée aux utilisateurs qui ne sont pas férus de technologie alors bon c'est pas une priorité l'interface restera en grande partie la même a répondu Austin il ne voit pas un énorme un énorme changement sur toute la ligne mais il prévoit de faire une refonte mineure des outils tels que Playmaker en note de pas de page après les questions sur la configuration multi-écran Austin souhaite personnellement améliorer l'UX afin que les utilisateurs sachent comment configurer correctement y compris le multi-affichage donc ils vont vraiment améliorer ce qui est multi-affichage mais l'interface ne va pas vraiment changer je suis content je suis vraiment super content j'avais une trouille c'est que il fasse une interface à la MFS qui est mais vraiment vraiment moi c'est une interface qui me rebute depuis le début je sens que je suis dans un jeu et pas dans un simulateur d'avion voilà par exemple je le répète comme le fait de ne pas pouvoir charger un profil automatiquement avec l'avion il y a plein de choses qui ne me plaisent pas du tout sur Flight Simulator 2020 comme le fait de ne pas pouvoir changer de livré une fois que l'on a chargé son avion sur le tarmac le fait de ne pas pouvoir changer d'avion sans revenir sur le menu bref il y a des tas de choses j'avais peur qu'ils partent là dessus et j'espère qu'ils vont rester sur l'interface actuelle qui pour moi est très simple par exemple effectivement vous choisissez votre avion votre aéroport départ je m'en fous de choisir mon aéroport d'arriver sur une interface de toute façon je le ferai dans mon simulateur pendant que je fais mon plan de vol j'ai pas besoin de ça quand souhaitez-vous recevoir des informations techniques sur la future version d'Xplain au développement quick start l'équipe espère mettre en place quelque chose de suffisamment cohérent avant FS Expo pour permettre aux développeurs de commencer leur migration donc là voilà en fait là ils parlent du SDK donc quand est-ce qu'ils vont donner aux développeurs des informations techniques sur les futures versions d'Xplain donc ça sera fait très certainement avant la FS Expo justement pour que les développeurs puissent commencer à préparer des avions pour la version 12 d'Xplain donc 12 ou ça sera peut-être un Xplain next gen je sais pas on verra bien goutte de pluie sur les pare-brise donc une brève déclaration était faite à ce sujet interagir avec la météo est quelque chose d'époustouflant à l'avenir d'un Xplain ils l'ont répété nous ne voulons pas nous priver du plaisir les teasers suivants peuvent aborder ce problème mais il s'agit en grande partie d'un pas de commentaires alors un marché en ligne pour Xplain un peu un peu peut-être définitif Austin a une position tiède Austin ne veut que les utilisateurs aient le choix et le marché voilà en fait bon la traduction en gros ils veulent que Xplain laisse le choix aux développeurs de leur store de leur magasin et de ne pas forcément intégrer un marché qui s'apparenterait à Steam ou à ce qui est MFS 2020 alors vertèbre là je ne comprends pas trop la traduction ce n'est pas un simulateur de conception par comité par comité il est principalement développé par la direction et la direction d'Austin qui prend en compte les commentaires et les conseils avec le reste de l'équipe un simulateur qui fournit une modélisation de vol de pointe fondée sur un très beau paysage plausible qui se charge rapidement rapide à charger et performant ça c'est très très bien c'est vraiment ce qu'on demande à Xplain ce qui a été présenté en avant première lors du webinaire est un petit aperçu de ce que toute l'équipe a fait au quotidien pour sur ces deux dernières années pour paraphaser le commentaire d'Austin Xplain 11 a une bonne course mais il date un peu oui c'est vrai il date un peu même si ça reste un bon simulateur il faut savoir qu'il y a encore des gens qui volent sur Xplain 10 il est temps de tourner une nouvelle page nous n'en avons pas encore fini avec les teasers donc on peut s'attendre à avoir encore pas mal d'infos il y a donc beaucoup plus à venir beaucoup plus de détails seront révélés lors de la prochaine FS Expo le week-end du 26 septembre à San Diego à travers un webinaire en personne à l'expo le discours inclura le futur simulateur Xplain ou ce qui a été mis en place à ce moment là et prévoit de mettre à l'avance les informations de développement à la disposition des développeurs tiers ainsi que le prix et la disponibilité c'est tout pour le webinaire de Xplain et FSA donc voilà les amis les infos que l'on a actuellement sur la future version d'Xplain moi j'ai vraiment hâte d'en savoir plus je vais guetter la FS Expo avec voilà avec minutie et je vous referai une vidéo sur ce qui va arriver mais toujours est-il ça a l'air très très prometteur et c'est surtout voilà ça va rester un vrai simulateur et ça ne va pas devenir un jeu vidéo moi c'est vraiment c'est vraiment ce qui me faisait peur donc n'hésitez pas bien sûr à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo je me ferai un plaisir d'y répondre et bien sûr comme toujours si mon travail vous plaît n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la cloche des notifications puis toutes pour recevoir les notifications bien sûr des vidéos et des lives à venir et bien sûr vous pouvez me suivre sur ma chaîne de twitch furax 84 underscore simulation et n'oubliez pas qu'en description de la vidéo vous avez les liens vers les réseaux sociaux facebook insta twitter donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne les amis simers et pilotes furaxiens et furaxiennes je vous souhaite de passer un bon week-end je vous fais de gros bisous prenez soin de vous de vos proches de votre famille de tout ce que vous aimez profitez également de vos vacances je vous dis à bientôt bye bye